bonjour tout le monde bienvenue sur l'après ciné la chaîne du passionné aujourd'hui je vais vous parler des sorties dvd et dvd blu ray des films et séries qui m'intéressent à commencer par et bien le film point break sorti le 8 juin 2015 2016 chez snd l'histoire après une série d'audacieux braquages de banques un agent du fbi mène l'enquête et infiltre le milieu des surfers qui attendent la vague nul n'a oublié patrick suizy for life et kino reeves dans le film culte de catherine bigelow sorti en 1991 dans le remake de 2016 edgar ramirez étonnant carlos chez olivier assayas et luke brancy ne démérite pas mais ce nouveau long métrage ne joue pas vraiment sur le même registre c'est vrai et en effet puisque il privilégie plutôt l'action et le grand spectacle qui sont les maîtres mots de ce thriller tourné dans une dizaine de pays avec des sites d'une beauté époustouflante de la jungle au gratte ciel de new york en port en passant par taïti une astuce du scénario qui a fait des braqueurs des sportifs de l'extrême au sens large permet au redacteur ericsson corps qui a fait entre autres invincible de multiplier les cascades et de s'en donner à coeur joie côté côté adrénaline au rendez vous surf bien sûr mais aussi chute libre escalade moto et grâce aux nouvelles technologies le spectateur est lui aussi en immersion au coeur de l'exploit de l'exploit il faut comprendre que on parle ici de la 3d c'est pas moi qui qui dit ça c'est et bien Céline fontana journaliste chez tv magazine que j'ai ici alors c'est elle qui dit c'est pas moi d'ailleurs j'ai fait une critique à ce sujet pour que j'ai que ce film que j'ai vu en trois dimensions ne manquez pas de et bien regarder ma critique s'il vous plaît et de me laisser vos commentaires ainsi qu'un m si vous avez aimé bien sûr faut savoir que ce film et bien est présenté en différentes versions dvd uniquement pour un montant de 14 euros 99 et blu ray un peu plus cher 19 euros 99 et combo incluant le blu ray 3d et c'est encore plus cher 24 euros 4 99 ça fait quand même un prix puisque et bien pour ceux qui n'ont pas vu au cinéma en 3d bon il y a toujours la possibilité soit de l'acheter c'est libre choix de chacun et de chacune ou et bien de télécharger suivi 2 et alors c'est une série pour moi une de mes séries préférées séries culte ça c'en est une il s'agit de x files qui ici présenté en version intégrale alors de quoi réviser ces dix saisons de x files source mercredi donc enfin qui est sorti mercredi 15 juin avec en confrées dvd et blu ray avec plus de 25 heures de bonus le le pied dont plusieurs documentaires et des scènes coupés la dernière saison événements des de six épisodes au passage mon jeu il me reste les deux derniers épisodes et je ne manquerai pas une fois que j'aurais vu que je vous aurais vu de faire ma critique finale sur et 1 la la saison 10 dix files j'avais commencé à j'avais fait il ya quelques mois mes premières mes premières impression de sur cette sur cette dernière saison des x files et bon ben j'ai vu d'autres séries et films et puis je me suis pas repongé dedans mais il me reste dernier épisode alors à suivre pour la critique et alors nous avons bon je ferme la parenthèse alors la dernière saison événements de six épisodes diffusés cet hiver sur m6 sera également séparément en dvd et blu ray avec 2h30 de bonus inédit où julian anderson et david du coveni racontent la façon comment ils ont renoué avec leur personnage culte laissé 13 ans après voilà pas 13 ans plus tôt je dirais ou après c'est selon faut savoir que l'intégrale en dvd est proposé et distribué pour 85 euros 99 ma z ça fait cher et blu ray pour 135 euros 99 encore plus cher nouvelle saison dvd uniquement en dvd simple ou en bourré pour le simple 15 euros 99 et blu ray compté 24 euros 99 ce qui fait toujours une somme quand on n'a pas beaucoup de thunes et bien qu'on a un ordinateur chez soi parfois si on l'a loupé à la télé vous savez ce qu'il vous reste à faire bien ce même jour était sorti un des films que je n'ai pas vu au cinéma et que j'ai téléchargé et que je verrai prochainement il s'agit de deadpool alors c'est un film d'action fantastique un américain de team miller alors deadpool ben c'est un l'anti héros de le plus atypique de l'univers marvel à l'origine il s'appelle wade wilson c'est un ancien militaire des forces spéciales américaines devenu mercenaires après avoir subi une expérimentation hors normes qui va accélérer ses pouvoirs de guérison il va devenir deadpool armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie précision ce film est interdit au moins de 12 ans je pense qu'à cause du langage chatier peut-être éventuellement scène érotique je ne sais pas enfin bon c'est un film que je voudrais voir la version à bien steelbook qu'on appelle en version métal combo dvd plus de dvd blu ray je l'ai vu récemment dans une grande surface de distribution pour 29 euros 99 ça fait toujours encore une somme bon d'ailleurs je fais aussi où est-il je fais une parenthèse également pour ce film qui m'a l'air bien sympathique en plus parce que bon ben c'est pas que je m'a aussi parce que bon c'était un film de super héros je suis un grand admirateur des super héros et je suis fier d'avoir dans ma vidéothèque de jeux vidéo sur ps3 le jeu du film papa non pas le jeu du film mais le jeu sur deadpool ce sont en univers je l'avais acheté pour info en occasion pour 24 euros il faut savoir qu'il est franchement rare à trouver en magasin traditionnel c'est à dire non virtuel mais vraiment je suis très content de la voir vous avez acheté pour info le 21 mai 2015 non 21 21 juillet 2015 je suis en courte de le faire voilà je savoure ce jeu c'est marrant on y joue pas des heures 1 1 1h et 1 1h et demi à tout casser enfin pour moi pour pas trop saturer et vous faire un petit visuel sur la la jaquette c'est sympathique là on voit une magnifique créature hello to you voilà et le vilain Wolverine derrière derrière c'est sympathique aussi ça représente des planches de comics avec quelques scènes voilà quelques planches sympathiques un vocabulaire bien propre à Deadpool voilà Deadpool vraiment c'est je vous le dis si vous le trouvez en occasion sur PS3, sur Xbox dites vous que vous avez de la chance parce que c'est vraiment un jeu rare à trouver et en plus il est coté je peux vous montrer aussi voilà il y a un petit un petit livret enfin pas un petit livret mais enfin bon petite notice une brève notice sur Deadpool voilà pour ceux que ça intéresse et puis bon ça explique comment ça marche tout ça c'est vraiment sommaire et puis derrière voilà quelques comics sur Deadpool le disque pendant que j'y suis le disque PS3 par contre il n'y a rien à l'extraordinaire pas de graphisme vraiment sympathique rien d'original voilà je vais refermer cette grosse parenthèse et bien les américains sont décidément doués et opportunistes quant à l'adaptation de films et de séries en parodies pornographiques bon bien sûr ceci étant réservé à un public invisé et surtout âgé de 18 ans je le rappelle bien d'ailleurs le jeu lui-même le jeu lui-même est déconseillé au moins de 18 ans n'est-ce pas bon après vous faites ce que vous en voulez hop un jeu bien sympathique que je recommande et le film je vais d'ailleurs voir prochainement parce que aussi parallèlement je vois je l'avoue la parodie la parodie X-rated bien et pour finir ce mois de juin 2016 qui était assez assez fourni en sortie pour en ce qui me concerne en tout cas on finira le 27 juin prochain par batman versus superman l'aube de la justice bien alors l'histoire craignant que superman n'abuse de sa toute puissance le chevalier noir décide de l'affronter le monde le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite ou d'un justifié à la force redoutable mais d'origine humaine vous connaissez peut-être mes goûts en concernant les super-héros c'est mon super-héros préféré pendant ce temps là une terrible menace se profile à l'horizon trois points de suspension bien alors c'est un film d'action qui est présenté mais je pourrais aussi dire sens-fiction aussi mélangé je pense principalement c'est de l'action mais je pourrais rajouter quand même un contexte de sens-fiction et réalisé par Zack Snyder c'est un film que j'avais vu au cinéma en 3D j'ai fait également la critique tout comme Point Break alors ne manquez pas d'en regarder sur ma chaîne celle-ci et bien comme pour l'autre de me laisser vos commentaires et ainsi quand même si vous l'avez apprécié voilà je vous montre ma voilà figurine en plomb au passage qui malheureusement je l'ai fait tomber elle est cassée et un édificement réparable je ne me suis pas encore mis à essayer de la réparer avec de la de la glu super glu qui ferait plus un peu caca boudin qu'autre chose parce que je ne voudrais vraiment pas la salir voilà c'est une figurine en plomb quand même hein de Batman voilà et malheureusement je l'ai fait tomber vous voyez il manque hop il manque le hop le un avant-bras droit et aussi ça tient comme ça mais vous voyez si ça retombe hop ça fait comme ça en fait il est carrément désossé pauvre Batman mais bon je vais quand même essayer de de la réparer en faisant le plus propre possible concernant cette-ci d'ailleurs c'est une figurine de collection que j'avais acheté en 2008 et qui est numérotée c'est la numéro 983 c'était en fait un magazine qui sortait à cette époque-là il y a 8 ans toutes les figurines des super-héros de DC Comics et j'avais acheté le premier exemplaire voilà bon c'est voilà une belle figurine mais je vais essayer vraiment de la réparer pour que ça tienne parce que si ça retombe ça risque de recasser voilà nyok hop voilà et c'est un film ben que je d'ailleurs toutes les sorties dont je viens de vous parler j'attends l'occasion je n'achèterai rien en oeuf c'est trop cher à moins que je trouve sur sur internet un machin vraiment pas cher en oeuf enfin bon je privilégie vraiment vraiment l'occasion pour les DVD mais on ne sait jamais s'il y a une bonne affaire à faire je n'hésiterai pas et voici eh bien ce qui conclut cette rubrique pour aujourd'hui concernant ces sorties du mois de juin 2016 je le reprécise ce sont les sorties qui m'intéressent et ce ne sont pas forcément les vôtres et ainsi que je n'ai pas énuméré toutes les toutes les sorties jours quasiment toutes les semaines qui sortent c'est vraiment une précision importante que je vous eh bien dis j'aimerais d'ailleurs savoir pour ce mois de ci quels sont les films ou séries qui vous intéressent laissez-moi eh bien tout ça dans vos commentaires hein que l'on puisse partager et discuter n'oubliez pas de regarder ainsi et de partager mes autres vidéos mettez-moi également vos commentaires n'oubliez pas de me suivre également sur mon compte twitter l'après-ciné hein où je mets régulièrement des tweets quand je vois un épisode de série ou un film je ne mets pas systématiquement une critique vidéo sur ma chaîne youtube alors n'hésitez pas à me follow soit me suivre en français merci pour votre attention moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et encore mieux eh bien abonnez-vous à ma chaîne c'était Fred salut